Nos attentes, elles sont simples, c'est celles que ce traité inclut le dispositif de responsabilité élargie du producteur dans les solutions contre la pollution des plastiques, parce que c'est un système qui existe aujourd'hui très largement en Europe et qui permet d'avoir un financement pérenne, structurel, de la gestion de déchets, et qui donc donne une économie à la gestion de déchets dans des pays où il n'y a aucune économie, et du coup permet de développer des systèmes de collecte et de gestion, en particulier des emballages et en particulier du plastique. Et nous avons besoin, comme on l'a fait en France, comme on l'a fait en Europe, d'installer ces partenariats entre le secteur privé, les entreprises qui exercent une responsabilité, et les pouvoirs publics qui mettent en place les systèmes. Ce sont des partenariats très originaux, très collaboratifs, qui fonctionnent, qui ont montré leur efficacité et qui peuvent être déployés dans le monde entier pour lutter contre cette pollution des plastiques qui est absolument dramatique pour l'environnement. Les premières des solutions, c'est l'investissement des entreprises elles-mêmes en tant que responsables. En France, ça représente un milliard d'euros chaque année, qui va à l'éco-conception, à la mobilisation, à la collecte et au tri des emballages. Et puis si on élargit le spectre, effectivement, on sait qu'il faut favoriser la compétitivité de la matière recyclée. En clair, qu'elle soit plus intéressante à acheter que de la matière vierge, qu'on va acheter parfois très loin. Et aujourd'hui, particulièrement au moment où le coût de l'énergie est très important, il ne faut pas qu'acheter une tonne de plastique recyclé sur le territoire français soit beaucoup moins intéressant ou en tout cas deux fois plus cher que d'acheter une tonne de plastique en Chine ou dans d'autres pays dans lesquels finalement on voit que le coût de l'énergie est bien moindre. Et donc les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières nous paraissent en tout cas des leviers extrêmement intéressants pour finalement donner aux recyclés une économie comparativement en vierge bien meilleure. Et du coup, on pousse pour que ces mécanismes d'ajustement soient mis en place. On sait que c'est compliqué, que ça doit se faire au niveau européen, on sait que ça pose des sujets au niveau du commerce. Mais si on veut favoriser l'économie circulaire et préserver la planète, il faut que dans le prix des choses, il y ait l'impact sur l'environnement. Et ces mécanismes-là donnent un impact sur l'environnement. Après, en matière fiscale, il y a d'autres, maintenant si je prends le sujet de la France par exemple, il y a d'autres leviers qui sont tout à fait intéressants, notamment pour développer la collecte. Donc ça s'appelle la tarification incitative. C'est un système qui permet non pas de faire payer la taxe sur ordures ménagères dans la facture de taxe foncière, mais bien d'avoir une facture directement par rapport à la consommation d'ordures ménagères d'un foyer et qui est une incitation fantastique à la baisse des ordures ménagères. C'est un système qui existe, qui a été déployé dans certains départements, dans d'autres pays, et dont on voit qu'ils sont des leviers extraordinaires de baisse du déchet au profit des ressources, et notamment du bac de collecte des emballages ménagers, qui lui connaît des progressions extraordinaires. Et peut-être un dernier point sur la fiscalité environnementale. On voit que finalement, elle est compliquée à mettre en place. Et peut-être ce qui est intéressant, c'est que finalement, son acceptabilité serait meilleure si elle était fléchée, peut-être plus directement. Donc je vais parler par exemple de la taxe générale sur les activités polluantes, qui taxe de plus en plus l'enfouissement, c'est normal. Elle s'est payée par les collectivités, mais il serait intéressant que le produit de cette taxe soit refléché vers les collectivités territoriales pour déployer des projets écologiques, des projets de déploiement d'écologie industrielle et territoriale. Donc de façon à ce que finalement, on rende plus acceptable la fiscalité environnementale au profit d'une transition et d'une action au plus près des territoires et au plus près des gens.